alors bonjour à tous bienvenue aujourd'hui pour ce voyage en italie il s'agit ici d'une alfa romeo giulia super sassin magnifique petite bobinette gris perles alors je sais pas si on voit bien la couleur à l'écran mais c'est vraiment un gris perles blanc gris c'est vraiment super joli ça change du blanc traditionnel c'est une couleur pas si fréquente et qui lui va je trouve personnellement très bien après les goûts des couleurs ne se discutent pas on est bien d'accord on va les voir l'intérieur de la bête on va rentrer voilà je vous invite à bord de cette petite alfa romeo regardez les sièges en sky vraiment du plus bel effet les contreportes la boiserie le volant les compteurs ronds sont du plus bel effet légèrement vert absolument fantastique vous retrouvez ici donc température d'eau pression d'huile levier de vitesse console centrale essuie glace ventilation de chauffage le frein à main les ceintures de sécurité regardez vraiment à l'ancienne superbe compartiment moteur vraiment très très beau pour cet alpha le ciel de toit superbe toute la scèlerie les moquettes les contreportes l'intérieur vraiment enfin honnêtement je lui trouve pas de défaut alors moi ce que j'aime c'est partir avec mes enfants en voiture ancienne c'est qu'il ya un magnifique coffre regardez on peut tout à fait partir en voiture ancienne alors la carrosserie était complètement démontée refaite on voit ici les intérieurs sont complètement repeints on voit ici de la scie à c'est grâce et corps creux qui a été mise pour protéger on voit effectivement un compartiment moteur qui est complètement propre les avoir d'essence les intérieurs regardez vraiment super bas ou de secours cric c'est vraiment une auto avec laquelle on peut partir en vacances intérieure place arrière gardez même un adulte peut s'y mettre également très confortable la couleur centrale jolie petite bombe absolument génial vous propose d'aller voir le coeur de la lamette le moteur regardez ça s'ouvre par magie on appuie directement sur le logo de calandre regardez clac et voilà ça s'ouvre alors regardez vous avez une petite béquille qui nous permet de poser le capot et vous retrouvez le 4 cylindres alfa romeo absolument typique toutes les julia de cette époque là ici en 1600 cm3 compartiment moteur est très propre comme le reste de la voiture il a été démonté repeint ici on y voit une espèce de couche de gras de corps creux qui a été mise pour protéger l'ensemble est vraiment très propre ici c'est une espèce de couche de protection qui a été mise qui fait un petit peu l'aspect jaune mais vraiment l'intérieur a été démonté on trouve son numéro de châssis qui est conforme cette voiture a été confirmée par l'alpha romeo au niveau de sa couleur au niveau de sa provenance et donc c'est une voiture qui est 100% conforme et à l'intérieur du capot magnifique on retrouve une petite étiquette vraiment superbe alors je vous propose maintenant d'aller voir cette petite alfa par dessous allons-y alors cette alfa donc a été rénovée extérieurement il y a environ 4-5 ans en Italie donc l'ensemble apparaît sain pas de rouille apparente quand on analyse effectivement les bords et rebords d'ailes un peu partout ça semble ça alors effectivement on ne voit pas de choses particulières en fait récentes qui repousserait de la rouille qui reviendrait là ça a l'air vraiment vous voyez vraiment sain ouais vraiment les attaches les fixations ça a l'air sain les parties rigides de châssis donc les traverses en l'air en bon état également rien n'a signalé on voit effectivement que tous les dessous ont été décapés il y a quelques temps et une couche de protection alors pas récente mais probablement 4-5 ans en même temps que la carrosserie a été faite on voit quelques traces de réparation il faut mettre effectivement au regard du prix d'une auto comme ça on peut pas faire effectivement 100 000 euros de restauration sur une infaromeo mais en tout cas ça reste super propre le pont arrière vous voyez avec ces petites ailettes de refroidissement bon on voit effectivement une étachéité récente le pont qui ne fuit pas la partie suspension essieux tout est en bon état effectivement ça a été refait récemment vous voyez le silent bloc d'armes transmission bon état la boîte de vitesse bon état rien de spécial au niveau rotule rotule de direction bon c'est des rotules qui ont été changées il n'y a pas très longtemps on voit elles sont toutes neuves rien n'a signalé de particulier même la barre en stabilisatrice les silent blocs ont l'air en bon état rien n'a signalé hop non le moteur a l'air juste gras comme il faut mais vraiment ça a l'air propre pas de fuite au niveau du récepteur d'embrayage tout à l'air en ordre sur cette voiture superbe magnifique on voit effectivement j'entends s'agiter du carter inférieur qui a été changé il n'y a pas si longtemps ultra bille également on voit que c'est une voiture entretenue vraiment alors nous voilà au volant de cette Alfa Romeo donc je suis super excité je tourne la clé dans cette voiture ils ont modifié le contact de démarrage et donc il se trouve pas au niveau du neyman mais il va rajouter ici par un bouton de poussoir à côté de la lume cigare je trouve ça super sympa même si c'est pas d'origine je trouve ça vraiment très petite impulsion sur l'interrupteur et puis la voiture démarre instantanément alors ce qui est frappant c'est que la voiture est froide et tient déjà le ralenti donc ça c'est très bon signe pression d'huile 60 tout est bon impeccable on va aller essayer cette petite auto alors là là c'est magnifique alors le volant bois la planche de bord waouh les compteurs verts c'est magnifique waouh waouh génial génial le volant en Italie bon j'ai pas tout à fait la même météo super on va la laisser chauffer un petit peu cette voiture alors la voiture a chauffé un petit peu on est à son volant 50-34 heures dans la forêt la voiture est très douce c'est impressionnant facile de direction en voiture roule droit, freine droit les vitesses passent facilement c'est vraiment super cette voiture le premier sentiment qu'on vous a conduisait fantastique une douceur géniale on a envie de mettre ses enfants à l'arrière et d'aller se balader toute la journée waouh 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 génial oh la la c'est vraiment une petite bambinette cette voiture waouh alors nous sommes en pleine campagne les chevaux un petit peu de neige waouh génial génial alors la sonorité est super vraiment la boîte de vitesse est très douce aucun bris parasite dans la voiture c'est vraiment une super auto génial on 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 les cadres en vert qui sont absolument fonctueux regardez on a passé des 8 000 km la planche de bord quand on roule c'est absolument magnifique alors on termine la présentation de cette julia super 600 c'est une voiture qui est une histoire intéressante puisqu'il s'agit alfa roméo était l'un des premiers constructeurs à faire le une sorte de bombinette une sorte de gti effectivement ils ont pris leur berline ils ont fait une petite voiture de sport ça a été le début on pourrait dire le début des petites voitures hyper sportives et donc cette voiture là on la retrouve dans plein de films dans plein de séries plein de films de de funès notamment c'est une voiture hyper connue la police utilisait ça et c'est vraiment une voiture attachante qui a été restaurée qui fonctionne parfaitement bien que l'on connaît puisque l'on a déjà vu cette voiture deux fois qui n'a jamais posé souci jusqu'à maintenant et vraiment que l'on conseille gris perle c'est sa couleur d'origine c'est fantastique toute sa mécanique fonctionne très bien venez la voir avec grand plaisir on ira l'essayer ensemble vous allez voir ça marche très très vite bon ça marche bien allez à bientôt au revoir